Le plus gros mensonge dans le MLM. Quand j'ai démarré il y a quelques années, on me vendait le MLM comme quelque chose de... Mais c'est simple, regarde, tu parraines 4, qui parrainent 4, ça crée une équipe, tu crées un chiffre d'affaires, et boum, t'es payé en étant en vacances. Alors, on va dire que moi, je me suis toujours fait mon propre avis, premièrement. J'écoute ce qu'on me dit, j'enregistre tout ce qu'on me dit, mais je me fais toujours mon propre avis par rapport à ma propre expérience. C'est ce que je vous recommande très fortement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je ne suis pas quelqu'un d'influençable. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va me dire une info, je ne vais pas le croire tant que je ne l'ai pas vu. Donc, je ne suis pas influençable. Et la troisième chose, c'est qu'à l'époque, c'était un petit peu les astuces que donnaient les leaders. On va dire que c'était presque comme vent du rêve. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se fait très peu. Ce n'est plus comme à l'époque. Moi, je vous dis ça, j'ai démarré en décembre 2016. Donc voilà, aujourd'hui, on est en 2024. Donc forcément, les astuces et techniques ont évolué. Ce ne sont plus les mêmes. Mais c'est quelque chose qui marchait au début. Et on avait réussi à ramener beaucoup de monde comme ça. Alors, ce n'était pas forcément faux. Mais ce n'était pas forcément vrai pour tout le monde. Dans le sens où... Alors, c'est ça. Tu pars une 4, qui pars une 4, qui pars une 4. Tu crées un empire. Tu gagnes 10 000 euros par mois. Et tu peux partir en vacances au calme. C'est une réalité. C'est un fait. Ce n'est pas faux. Mais le mensonge, c'est de croire que c'était facile. Et c'est ça, justement, que je veux souligner dans cette vidéo. Le plus gros mensonge du MLM pour moi, c'est de faire croire que c'est facile. Et du coup, les gens intégraient les équipes. Et nous, on savait que c'était du travail. Même si on disait ça. Et encore, moi, je l'ai dit très peu. Franchement, c'était vraiment au début parce que je ne maîtrisais pas. Ça durait peut-être 6 mois après. Voilà. Je ne disais plus de cette façon parce que je n'étais pas trop aligné avec ça. Parce que justement, en faisant ma propre expérience, j'ai pu comprendre que, oui, ça peut être réel. Ça peut être réaliste. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est du travail. Il ne faut pas croire que c'est facile. En tout cas, moi, ça n'a pas été vraiment facile quand j'ai démarré. Surtout que nous, on n'avait rien. On n'était vraiment pas formé. On n'avait strictement rien quand j'ai démarré. Mais encore une fois, c'est de faire croire que le MLM, c'est facile. Non, c'est un business comme un autre. C'est de l'entrepreneuriat. Alors certes, ta boutique en ligne, ce n'est pas toi qui la gère. Ce n'est pas toi qui la fait, etc. Il y a plein de choses que tu ne fais pas. Certes, c'est de l'entrepreneuriat à côté de ton job. Donc, tu peux développer quand tu veux. Prendre tes rendez-vous quand tu veux. Oui, il y a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Tu peux gagner 2 000 euros par mois en développant 2 heures par jour. C'est une réalité aussi. Mais encore une fois, il ne faut pas croire que c'est facile. Il y a du boulot. C'est du travail. C'est aussi tout un processus. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. C'est que le MLM, c'est un processus. Tu ne peux pas faire tac, tac et tu deviens l'entrepreneur de l'année et tu gagnes 20 000 euros par mois. Bien sûr, il y a des gens qui ont fait des 10 000 euros par mois en 2-3 mois. Ça existe. Mais le taux de probabilité, il est minime. On ne va pas se le cacher. Donc, c'est une possibilité. Et encore derrière, il faut que ce mec-là reste avec son équipe en sachant qu'il est débutant. Bref. Donc, pour moi, le plus gros mensonge du MLM, c'est de croire que c'est facile. Encore une fois, tu peux faire des choses extraordinaires. Je recommande à la planète entière de faire du MLM parce que tu apprends tellement de choses sur l'être humain, sur toi-même. Tu apprends aussi à te construire une vraie personnalité pour ceux qui n'en ont pas forcément ou qui sont facilement influençables. Même au niveau développement personnel, tu apprends énormément de choses. J'ai grandi comme jamais. Franchement, j'ai pris 15 ans, 11, 7 ans. Et encore, je suis gentil quand je dis ça. Franchement, le MLM, c'est quelque chose que je recommande à la planète entière. Si on vous le propose, allez-y les yeux fermés, entre guillemets. Mais encore une fois, le plus gros mensonge pour moi, c'est de croire que c'est facile. Non. Moi, je dis toujours, c'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est simple parce qu'au final, il y a quelques astuces à faire à implémenter et à appliquer chaque jour. C'est très simple. Il n'y a rien de compliqué dans le MLM, mais ce n'est pas facile dans le sens où il n'y a pas tout le monde qui va s'inscrire, il n'y a pas tout le monde qui va, tu vois ce que je veux dire, tu ne vas pas créer un empire en 6 mois. Ce n'est pas 1000 invitations, 1000 inscriptions non plus. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est tout un travail, c'est tout un processus. C'est quelque chose qui se construit par un mois, par un mois, par un mois, enfin de mois en mois, je veux dire, de formation en formation, d'expérience en expérience. Mais encore une fois, le plus gros mensonge du MLM, c'est de croire que c'est facile. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je ne vais pas faire plus loin. Ne croyez pas que c'est facile, mais par contre, ça en vaut la peine. Oui, ça c'est clair. Donc, faites-le. Et en description de cette vidéo, d'ailleurs, vous trouverez ma formation qui s'intitule « Comment devenir un expert des réseaux sociaux en marketing de réseau » où je vous partage tous mes conseils que je connais de A à Z sur les réseaux sociaux et sur le MLM. Et donc, j'ai allié les deux sur une formation qui coûte d'ailleurs très peu cher par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Donc, voilà, c'est en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.